Ceux qui hésitent encore à venir en se disant que Saint-Etienne n'est pas forcément une destination de congrès réputée pour ses plages et ses cocotiers, qu'est-ce que vous pouvez leur dire ? Je ne veux pas leur dire qu'il y a des plages et des cocotiers à Saint-Etienne encore, qu'il y a la plage de Saint-Victor-sur-Loire, mais là ce n'est pas le moment, puisque le barrage, le plan d'eau n'est pas au niveau. Le message que je voudrais leur transmettre, c'est d'abord les saluer amicalement et leur dire que c'est toujours un plaisir pour le maire de la ville d'accueillir un congrès aussi important. Leur dire aussi que j'espère qu'ils prendront le temps de voir les transformations extrêmement rapides de notre ville et de notre agglomération, une transition industrielle, mais qui de plus en plus clairement est celle de l'industrie du XXIe siècle. Justement avec ce pôle créatif, ce campus créatif dont vous parliez à l'instant, avec une volonté d'offrir une organisation de congrès de plus en plus efficace. Nous avons de nouveaux moyens, outre le centre de congrès, la Cité du Design par exemple, l'Opéra Théâtre qui est un lieu culturel, mais qui peut aussi, comme ce sera le cas, abriter, accueillir de telles manifestations. Je leur souhaite aussi de découvrir l'offre culturelle de la ville extrêmement importante, le musée d'art moderne qui est remarquable, bien sûr la Cité du Design, le musée d'art et d'industrie, je crois que ce sera possible. Et puis la comédie de Saint-Etienne qui est encore dans ses anciens locaux, mais qui dans trois ans bénéficiera de locaux complètement rénovés, un vrai centre dramatique national doté de tous les moyens. On peut ajouter le zénith qui peut être aussi évidemment une source de destination, ne serait-ce que par son architecture. Donc beaucoup de choses pour les congressistes dans la ville. Et puis s'ils ont un temps, je crois que ce sera peut-être prévu aussi, bien pouvoir découvrir que Saint-Etienne est une ville verte, pas seulement parce que nous y faisons beaucoup d'actions de développement durable, mais par son environnement extérieur, que ce soit le parc du Pilar ou le département de la Loire. Donc voilà, je vais leur souhaiter avant tout un bon congrès, un bon séjour dans la convivialité stéphanoise. Et beaucoup de réflexions qu'ils pourront, je pense, garder, ça sera aussi un souvenir de Saint-Etienne, garder des idées nouvelles, des hypothèses peut-être sur l'avenir de ce monde de plus en plus médiatisé, de plus en plus complexe et qui donc nous amène tous à nous interroger parfois, y compris sur son sens. Merci.